La suite du réchauffement des relations avec la Russie. Deux ministres français, ceux des Affaires étrangères et de la Défense étaient ce lundi à Moscou pour une rencontre avec leurs homologues. Il faut remonter à 2012 pour retrouver trace d'une rencontre similaire. Depuis, il y a eu la guerre dans l'Est de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, l'instauration de sanctions européennes contre Moscou. Aujourd'hui, le ton est le plus conciliant. Ce n'est pas encore l'échéance de lever des sanctions. Bien sûr, aucun rapprochement durable entre la Russie et l'Europe ne pourra avoir lieu sans des progrès sur le dossier ukrainien. Nous estimons que le contexte y est aujourd'hui favorable, peut-être plus qu'il ne l'a jamais été en trois ans. Concernant l'Ukraine, justement, un sommet de paix pourrait se tenir dans les prochaines semaines à Paris. Un sommet au format Normandie, à savoir avec la chancelière allemande et les présidents français, russes et ukrainiens. Le chef de la diplomatie russe a émis l'espoir que les relations russo-ukrainiennes allaient, je cite, se normaliser. Cela dit, a-t-il ajouté, la situation sécuritaire dans la zone euro-atlantique n'est pas satisfaisante. Cela provient du comportement destructeur d'un certain nombre d'états occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis, qui semblent à vouloir confiner la Russie. Fin de citation. Le président français multiplie les gestes d'ouverture à l'égard de la Russie depuis plusieurs semaines, en témoigne la réception de Vladimir Poutine au fort de Brégançon, au cœur de l'été. Un changement de stratégie qui explique le chef de la diplomatie française avec cette formule. Nos divisions nuisent à nos intérêts réciproques. Merci.